Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Mario, qu'est-ce que ça fait de jouer un peu à la maison, de revenir après tant de temps ? C'est hyper agréable, déjà l'atmosphère, sentir l'air, ça fait deux mois qu'on en tournait et que je n'étais pas revenu chez moi. Du coup en arrivant, rien que l'odeur, je me suis dit, ça y est, il y a un truc, un air familier. Donc oui, c'est hyper agréable, moi j'adore ces montagnes, je me sens bien ici. Donc il y a une grosse sortie là qui vient de se faire, le cinquième album, L'Enfant Sauvage. Et donc je voulais savoir comment vous percevez cette sortie, vu qu'il y a une belle structure autour du groupe qui vous accompagne et tout ça, qui est Roadrunner. C'est complètement excitant effectivement de sortir un album sur Roadrunner avec un travail qui a été aussi bien fait. Parce que là on est aux premières loges de ce qui est en train de se passer, la promo est énorme, l'exposition est super. Donc pour nous c'est que du bonus, on est vraiment, on attend beaucoup de cet album, on attend beaucoup de ce label. Et puis on est déjà en train d'avoir les premiers échos, on a des reviews partout, on a beaucoup d'articles. Avant on était chez List Enable Records qui a fait un super boulot, mais là Roadrunner c'est quand même une plateforme au-dessus. Et donc oui, c'est super ce qui est en train de se passer, en tout cas on le vit à fond. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un petit tournant qui se faisait sur cet album. Il y a beaucoup plus d'atmosphère je trouve. Ça me fait penser des fois, pour parler des anciens albums, ça me fait penser un peu au mélange de From Mars au niveau atmosphérique et un peu The Way of All Flesh. Pour la noirceur et un peu la tristesse, je voulais savoir un peu comment vous aviez composé ça, pourquoi vous avez pris cette direction ? En fait on choisit pas une direction, on prend une direction spontanément. Ce qui se passe c'est toujours le même processus, on va dans le local, on jamme ensemble et puis on laisse venir ce qui arrive. C'est vrai qu'il y a cette couleur From Mars. The Way of All Flesh est un album plus rageur, plus direct, plus spontané, on la compose en quatre mots. Et moi c'est vrai qu'il avait ce côté clinique, cette froideur qu'après coup des fois j'avais une petite amertume par rapport à ça, je trouvais qu'il était trop froid. Mais je l'adore quand même, je respecte chaque album qu'on a fait, parce qu'on a tout donné sur chaque album. Celui-là c'est vrai que je trouve qu'il y a une bonne balance entre tout. Moi il me parle personnellement parce qu'il est plus atmosphérique, plus posé. Mais après te dire d'où ça vient, est-ce que c'était volontaire, pas volontaire, je sais pas. On se retrouve à jouer, on a des outils, on continue à jouer avec ces outils dans un périmètre. Voilà, on a eu envie de jouer sur quelque chose de plus atmosphérique, plus planant. Les influences viennent d'un peu partout, ça peut venir des vieux Metallica, comme de trucs assez modernes dans l'électro, tu vois, ça dépend. J'ai pas d'influence précise pour cet album parce qu'on se coupe souvent de la musique, c'est paradoxalement. Dans les périodes de composition, on a une espèce d'hermétisme où on se met dans une bulle, et moi j'écoute pas de musique. Au contraire, quand je rentre chez moi, j'apprécie le silence. Et donc l'inspiration, je sais pas, elle vient vraiment de... C'est très mental tout ça, mais plus de l'imagination. Moi, toute la période de compo, j'étais plus à l'océan, à regarder les vagues, tu vois. Et c'est plus ça qui m'a inspiré que d'écouter des groupes. Pour la fin de l'année, évidemment, on va revenir en tête d'affiche en France. D'accord. Et du coup, de par le fait qu'il y a eu cette signature et tout ça, est-ce qu'on peut s'attendre à des concerts toujours dans la sobriété et le visuel, vidéo, lumière, ou est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont s'ajouter ? Alors, le label ne nous impose rien. Le label, c'est une plateforme, donc Gérard restera toujours le même, tu vois. C'est ce qui a effrayé un peu tout le monde, c'est ce qui a même nous effrayé au début quand on a approché Roadrunner, quand eux nous ont approchés. Mais en fait, il faut comprendre qu'on est quatre musiciens, c'est nous qui décidons tout. Et évidemment, on va rester dans des shows intimistes. S'il y a un petit peu plus de prod, comme on dit, ce qui ne sera pas forcément le cas, mais peut-être qu'on aura plus d'effets, tu vois, je ne sais pas, des fumées ou des écrans de fumée, j'en sais rien. Mais ça restera quand même dans l'univers que j'irai toujours. Mila Shker. C'est bon, je will.